Aujourd'hui, nous allons parcourir sur notre heure du dîner. D'abord, on va prendre le temps de se présenter pour que vous puissiez nous connaître un peu, parce qu'on espère qu'on aura la chance de collaborer avec vous régulièrement cette année. On va travailler la scénarisation. On va en parler, l'importance d'une scénarisation lorsqu'on fait de la production de capsules vidéo. Ensuite, on va parler de la captation d'écran. On va apprendre à finaliser sa capsule et on va terminer avec la conclusion où on va pouvoir vous présenter des services que le récit art offre. Présentation. Qui sommes-nous? On est des conseillères pédagogiques qui sont chevronnés et passionnés de tic et d'or. Notre équipe est formée de quatre personnes, dont une présentement qui est en congé différé, que j'ai la chance de remplacer, mais que j'ai très hâte de travailler en collaboration avec elle. Donc, qui s'appelle Brigitte Louise Lessard, qui est une enseignante de musique qui est au récit depuis au moins deux ou trois ans, mais qui collabore depuis de nombreuses années. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Mylène Bélanger. Je suis à ma première année au récit des arts. Je me trouve très choyée de pouvoir me greffer à cette équipe de conseillères vraiment dynamique et innovante. Donc, je suis une enseignante de musique depuis plus de 14 ans. Je me suis beaucoup intéressée à la pédagogie active, ce qui fait qu'en ce moment, je suis candidate à la maîtrise en éducation. Puis, j'oriente mes travaux de maîtrise vers la pédagogie par projet. Puis, cette année, j'ai la chance de porter des dossiers musique et danse. Donc, je laisse ma collègue se présenter à vous. Je vais enlever le partage d'écran pour qu'il puisse te voir. Oui, bon. Alors, Marie-Ève Lapolis, anciennement enseignante en arts plastiques au secondaire. Je collabore avec le récit depuis l'année dernière, officiellement. Et maintenant, je fais partie de l'équipe à temps plein, bien contente et heureuse d'être ici. Je me spécialise surtout dans les réalités augmentées et virtuelles. Et mon rôle au récit, c'est vraiment plus particulièrement au niveau des arts plastiques, bien sûr, et de l'art dramatique. Donc, il y a, voyons, la personne qui chapeaute notre belle équipe, c'est André-Caroline Boucher, qui est là au récit depuis 1999. C'est tout pour moi. Donc, je vous ramène à la présentation. Pour ceux qui veulent accéder à la présentation, ce qui serait très utile pendant notre webinaire, je vous invite à regarder dans le clavardage. Marie-Ève vous a partagé le lien pour y accéder rapidement. Je risque de le faire souvent aussi. Soyez pas surpris, là. Je vais vous bombarder parce qu'à chaque fois que des nouvelles personnes arrivent dans le webinaire, ils ne voient pas ce qui avait été partagé dans le clavardage précédemment. Donc, je dois remettre le lien à chaque fois. Donc, nos intentions pour aujourd'hui, ça va être d'apprendre à créer une capsule vidéo avec captation d'écran. Le but, c'est d'être capable de pouvoir expliquer et démontrer une technique numérique à travers cette capsule. Le webinaire s'adresse à un niveau novice. Donc, si vous êtes très avancé, c'est peut-être pas le webinaire idéal pour vous. Donc, je veux, comme on sait que le temps est précieux, n'hésitez pas si vous voyez que vous n'êtes pas dans une formation qui vous plaît à quitter. Et au plaisir de vous revoir. Donc, puis finalement, ça sert, durant cette formation-là, on va vous initier à la scénarisation, à l'enregistrement, puis au partage simple de capsules vidéo. Comme nous sommes conscients que l'heure de dîner n'est pas la même pour tout le monde, on vous partage tout de suite comment faire pour nous donner des rétroactions sur la formation que vous allez assister. Si vous devez quitter en cours de route, vous allez déjà pouvoir accéder à ces liens qui sont vraiment importants pour nous. Parce que c'est à partir de ces rétroactions-là qu'on ajuste le déroulement des webinaires, mais aussi les choix de webinaires qu'on est en train de créer pour vous. De plus, sachez que vous pouvez demander pour tous nos webinaires des attestations et un badge numérique pour garnir votre portfolio. Donc, il suffit d'accéder au lien suivant. Oui, ça va être important aussi, si vous voulez l'attestation, de le faire aujourd'hui pour qu'on puisse générer rapidement vos attestations. Donc, l'importance de la scénarisation lorsqu'on crée des capsules, c'est vraiment important parce que ça nous permet de sauver beaucoup de temps. C'est l'art de bien se planifier. Souvent, on se dit, je vais filmer rapidement, mais en bout de ligne, on se retrouve à recommencer et recommencer de nombreuses fois. Donc, lorsqu'on utilise le scénarimage, ça nous permet de dresser un plan qui va nous permettre d'aller efficacement faire notre capsule. Je vous invite à cliquer dans l'écran pour pouvoir accéder au scénarimage. Marie-Ève a créé un document pour vous aider à bien planifier les différentes parties de votre capsule vidéo. Vous avez dans les onglets, vous avez vraiment le moule de base que vous pouvez utiliser, mais on a aussi pris le temps de vous donner des exemples comme à l'onglet « Exemples de démo filmé », vous avez celui qu'on a utilisé lors du dernier webinaire qui a été utilisé pour monter la petite capsule vidéo qui vous a été présentée. Pour ma part, j'ai fait la même chose pour la vidéo de captation d'écran. Vous voyez, pour ma part, c'est très simple au niveau de la planification, mais ça m'a permis vraiment de savoir où je m'en allais lorsque j'ai fait la captation. Dans ce document, jette ça votre attention dans la section du bas qui vous permet d'avoir des bandes d'images libres de droit et des bandes de pistes sonores libres de droit aussi. Donc, je vous invite à les utiliser sans limite parce que je pense qu'en tant qu'au niveau des profs d'art, je pense qu'on doit avoir un certain souci au niveau du droit d'auteur. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions, Marie-Ève? Ça se passe bien? Oui, c'est bon. J'ai un petit problème avec mon lien pour le scénario-image, mais je vais régler ça. Ça ne sera pas long. OK. Donc, aujourd'hui, dans les astuces que vous devez avoir, la première chose qui est importante, c'est la durée de vos capsules vidéo. C'est important de s'en tenir à moins de sept minutes, idéalement, parce qu'on va chercher avec deux ou trois minutes, c'est encore mieux, parce qu'on va vraiment chercher de manière concise les informations et ça permet à l'élève, si vous vous adressez à des élèves, de pouvoir vraiment se concentrer puis aller chercher l'essentiel. Quand on fait trop long, on parle attention et c'est beaucoup moins efficace. La répétition avant de la création de vos capsules va être importante. Elle vous permet de vous assurer d'avoir des procédures claires lorsque vous en venez à filmer. C'est beaucoup plus facile. Et finalement, l'importance des droits d'auteur lorsqu'on intègre. Là, ça va être peut-être un peu moins utilisé au niveau de la captation d'écran, mais soyez-en conscient. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de rédiger un scénario-image précis. Aujourd'hui, on va plus explorer, j'aime bien dire de manière cowboy, ce logiciel-ci. Par contre, nous avons créé un nouveau service avec le récit or qui s'appelle le récit au bout du fil. Il est un service qui vous permet, je vois Madame Sylvestre aujourd'hui, mais c'est un service qu'on a ouvert depuis ce lundi, qui vous permet de venir poser vos questions. Autant pour l'atelier webinaire d'aujourd'hui, mais que pour toute autre question en lien avec la technologie. Donc, ce service, on le teste jusqu'à Noël pour voir la popularité. Donc, on vous invite à venir explorer ce nouveau service-là. On est là pour vous. C'est ce qu'on veut essayer de faire le plus possible. Donc, je vous invite, suite au webinaire, à faire une petite pratique par vous-même pour pouvoir vraiment développer une aisance avec l'application Loom. Donc, comme je vous ai présenté, aujourd'hui, on va travailler avec Loom. Pourquoi on a fait ces choix-là? C'est que, dans le fond, la plateforme Loom offre une version éducative gratuite. Mais même sans la version éducative, vous pouvez y accéder facilement. Et la version de base est vraiment quand même intéressante. Elle va vous limiter peut-être à cinq minutes de captation. Mais sans cette version éducative-là, vous pouvez fonctionner facilement. Elle peut être utilisée sous forme d'extension Google ou sur une application bureau. Aujourd'hui, on va s'intéresser davantage à l'extension Google. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus loin. C'est, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une plateforme qui est très simple. Donc, ça ne vous demande pas des heures et des heures pour vous mettre à l'aide avec les fonctions. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet autant la captation d'écran et de la caméra en simultané. Vous pouvez les utiliser seules, mais on peut aussi combiner. Loom offre plusieurs possibilités, comme vous voyez à l'écran ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut offrir, avec la version éducative, jusqu'à 45 minutes d'enregistrement. Donc, si vous voudriez enseigner un cours, puis le mettre à l'intérieur de cette vidéo-là, vous pourriez l'utiliser. Par contre, comme on l'expliquait tantôt, nous encourageons fortement des capsules plus courtes pour faciliter, pas l'intention, mais la concentration d'élèves. Le stockage de vidéos est illimité. Loom permet aussi d'avoir des bibliothèques partagées. Vous pourriez partager vos banques de capsules vidéo avec vos collègues sans problème. Puis, vous pourriez même éditer ensemble. Pour en savoir plus, on n'aura pas le temps d'entrer sur la fonction des bibliothèques partagées parce que le midi est plutôt court. Par contre, si vous allez dans le centre d'aide de Loom, vous avez vraiment des explications très claires et efficaces. Ce qui est intéressant aussi avec Loom, c'est qu'on peut partager de manière rapide par hyperlien. Puis, ça ne demande aucune création de compte pour le spectateur. Donc, on prend pour exemple l'élève. Donc, vous pouvez simplement partager un lien, puis le tour est joué. Comme on sait tous que le temps passe vite, j'aimerais qu'on profite de ce moment-ci d'être ensemble pour se créer notre propre compte éducatif. Et vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je peux voir des petits pouces en l'air pour me dire que vous êtes prêts? Oui, OK, c'est bon. Je ne vais pas trop vite. On est parti. Donc, première chose, rendez-vous à l'adresse suivante, loom.com slash éducation. Barre oblique, excusez-moi. Première étape. Je vais tout vous présenter, puis vous allez pouvoir, je vais vous laisser un petit, six, deux minutes pour le faire. Ensuite, vous allez devoir créer un compte en appuyant sur Get Loom for free. Il est important que vous utilisiez votre adresse professionnelle parce que c'est ce qu'ils vont vérifier. Puis, lorsqu'on va vous poser la question, d'identifier que vous êtes un enseignant. Une fois que vous allez avoir complété cette première partie-là de création, comme vous allez pouvoir l'utiliser directement avec Google, puis ça va très rapidement. Quand ça va être fait, vous retournez sur loom.com éducation, puis vous allez devoir appuyer sur Get Verified. Ce qui va être important pour leur donner une preuve que vous êtes un enseignant, ils vont vous demander le site web de votre école. Donc, je vous laisse une petite, deux minutes pour remplir la procédure. Ça vous va? Quand vous êtes prêts, quand vous avez réussi, faites-moi un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, c'est le moment d'ouvrir votre micro, puis de poser votre question. J'ai une question. Oui, vas-y. Moi, je vais utiliser mon adresse d'enseignante, même si je t'en ai validité cette année. Sauf que ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a un avantage à avoir la version éducative, ou sinon, mettons, mon fils pourrait-tu s'inscrire aussi? Bien, le gros des avantages, c'est vraiment la durée de la captation que vous voulez faire. C'est que là, on a accès illimité, bien, pas illimité, 45 minutes. La version gratuite, vous allez avoir 5 minutes, mais pour ma part, ça répondait déjà à mes besoins à 5 minutes. Donc, c'est ça. Mais si vous voulez en faire plusieurs, c'est quand même, des fois, ça peut bloquer un peu. Je ne sais pas si c'est simple, c'est coincé. Donc, ce qui est intéressant, ce que vous devez savoir, c'est que là, on est en train d'activer la version éducative. Elle ne sera pas automatiquement activée aujourd'hui. Dans les 7 prochains jours, ils vont valider. Puis, vous allez voir apparaître dans votre compte la possibilité de faire des captations de 45 minutes. C'est bon, ça vous va? Est-ce que c'est compliqué? Oui. Il y a-tu des petits pouces? Il y en a-tu qui ont réussi à terminer la procédure? Oui? J'ai une question, Mylène. Oui. Mon Dieu, ça résume. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est droit parce que tu as deux écrans. C'est ça, je vais le mettre. Je ne sais pas si je peux le mettre plus loin. Moi, j'avais déjà fait un conclut, mais je ne pense pas que c'était l'éducation. Attends, qu'est-ce que je peux? Tu vas être capable de t'en sortir sans ça aujourd'hui. OK, parfait. Donc, n'hésitez pas si vous ne voulez pas vous lancer dans… Peux-tu arrêter le… OK, merci. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la procédure, je vous invite à laisser ça de côté, puis on va poursuivre. Mais vous êtes les bienvenus ce lundi ou dans les prochains lundis à venir exécuter la procédure avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir. Ça vous va, on poursuit? Est-ce qu'on est à l'aise? Je peux-tu avoir des petits pouces de validation, même si vous n'avez pas de visage? J'ai une question, Mme. Oui, vas-y. Moi, j'ai déjà créé mon compte Loom, mais j'avais Loom Pro à l'école. Puis là, j'essaie de me connecter, puis je ne trouve plus mon mot de passe nulle part. Est-ce que je peux, genre, régler mon mot de passe éventuellement, puis poursuivre la… J'ai comme manqué un bout, là. Je vais chercher mon mot de passe. Oui. Puis je continue, je vais être capable de vous suivre, puis je vais… Oui, exactement. Tu n'as pas besoin d'être dans la version éducative. De toute façon, elle n'est pas activée. Moi, je voulais juste vous permettre de prendre quelques minutes pour le faire, parce qu'on se dit toujours « Ah, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire », puis on ne le fait jamais. C'est bon. Donc, on poursuit. Maintenant, je vais vous présenter. Il y a deux types d'interfaces. On a l'extension Google qui ne demande aucun téléchargement, à part l'extension qu'on doit mettre sur notre ordinateur. Mais sinon, il n'y a pas de téléchargement. Ça ne prend pas d'espace sur votre ordinateur. C'est accessible rapidement. Puis, vous allez pouvoir aller le chercher en allant cliquer sur l'image que je vous ai présentée à l'écran. Donc, vous allez arriver ici et on vous demande normalement d'accéder à Chrome. Donc, vous allez pouvoir aller l'ajouter. Pour ma part, les extensions apparaissent en haut, si vous voyez bien, à droite, la petite pièce de casse-tête. Ce qui est intéressant avec l'Oom, c'est qu'on peut aller l'épingler, puis on y a accès très rapidement. Ça va? Donc, je vous ramène ici. L'application bureau, quant à elle, vous permet plus de stabilité. Ça ne vous demande pas une bande passante importante. Donc, la qualité, on me dit que sur le bureau est vraiment plus claire encore. On offre plus de possibilités d'options, dont les clics en surbrillance lorsqu'on clique sur différents liens. Ça nous permet de le voir quand on clique, ce qui est intéressant. L'utilisation aussi d'un crayon est possible avec l'application bureau, mais pas avec l'extension Google. Sachez que si vous utilisez le crayon, le crayon s'efface. Ce n'est pas un crayon qui sert à faire un dessin, exemple, pour montrer un chemin sur une rue. Ce n'est vraiment pas un crayon à utiliser. C'est vraiment plus pour encercler des éléments et après quelques secondes, il disparaît. Donc, c'est vraiment intéressant à savoir. Si vous voulez l'installer sur votre ordinateur, vous aurez simplement à cliquer sur l'icône et vous pourrez y accéder rapidement. Je vous présente les fonctionnalités de Loom qui sont plutôt simples. Vous avez d'abord l'outil qui vous permet de sélectionner votre type d'enregistrement. Comme je l'ai expliqué plus tôt, vous pouvez avoir accès à l'enregistrement caméra, l'enregistrement de l'écran, une captation d'écran complète ou le mix des deux. Par la suite, vous avez les options, les réglages pour le micro et la caméra. Si vous voulez vous amuser avec des caméras comme on pense à la snap caméra ou prise vidéo, vous pouvez aller les régler à cet endroit. Sachez qu'aujourd'hui, si vous essayez de faire une captation d'écran sur le même ordinateur que nous sommes présentement en vidéoconférence, vous allez éprouver des difficultés parce que vous demandez à votre caméra d'être à deux endroits au même moment. Donc, pour ma part, quand je suis en vidéoconférence, il faut que je ferme ma caméra pour y avoir accès. Mais normalement, on n'utilise pas les deux outils en même temps. Ensuite, vous avez les options plus avancées, comme la caméra qui se retourne, ainsi que le décompte avant de commencer qui nous permet de bien s'assurer que la caméra est partie. Donc, on a 3, 2, 1, puis on peut partir. Puis aussi la fonction qui nous permet de voir, on est rendu à combien de temps dans notre conception capsule. Comme je vous ai expliqué, Brigitte, on voit ici, lorsqu'on est dans la version gratuite, on voit 5 minutes limite qui apparaît. Donc, juste un rappel, ça vous permet de savoir si vous êtes sur… Moi, j'ai comme plusieurs comptes loups. Puis lorsque je vois que ça apparaît, je sais que je ne suis pas dans le bon compte, donc ça m'aide à m'aiguiller aussi. Aujourd'hui, c'est normal que vous voyez apparaître le 5 minutes limite parce que votre compte éducatif ne sera pas activé tout de suite. Puis là, je pense à Josée. Tantôt, tu disais que tu avais déjà un compte que tu avais créé avec l'école. Pour ma part, j'avais déjà créé des comptes avec l'école. Il y a juste suffi que je les interrelie lorsqu'on a fait la vérification, puis normalement, ça fonctionne. Donc, c'est ça. Quelques petites astuces lorsque vous utilisez la caméra. Bien, des fois, on se dit, ah, captation d'écran, c'est le fun, mais il ne faut pas perdre de vue que quand on se voit à l'écran, bien, ça nous rapproche aussi des interlocuteurs. Donc, lorsqu'on s'adresse, je pense, à des élèves, de voir le visage de son enseignant, des fois, ça peut être rassurant, puis ça donne vraiment de l'intérêt à l'élève. L'utilisation de la lumière, si vous utilisez la partie caméra de l'OOM, je vous fais juste un petit rappel de bien choisir une bonne source de luminosité si vous décidez de faire des captations de soir, d'avoir une bonne lumière, même de jour. Mais comme chez nous, j'ai la chance de pouvoir ouvrir pour avoir la lumière du jour, donc je vous suggère vraiment d'aller chercher une bonne source de lumière. puis le choix aussi que vous allez utiliser pour le son, des fois, comme quand j'ai fait la captation de l'écran pour le webinaire ici, j'ai fait des tests seulement avec mon ordinateur, la qualité sonore était beaucoup moins bonne que quand j'ai pris mes écouteurs, puis on avait directement accès à un micro. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en considération. L'utilisation de raccourcis pour vous permettre de ne pas avoir à déplacer la souris dans les captations d'écran pour aller éteindre, repartir, donc c'est des petits trucs qui peuvent être intéressants. Sur le mot raccourci, vous avez un lien qui vous permet de vous lister, dans le fond, selon ce que vous avez, si vous avez un Mac ou vous utilisez Windows, vous allez pouvoir utiliser les différents liens pour l'Ou. C'est bon? Maintenant, je vous présente dans le fond la petite capsule. Je vous invite à cliquer, je ne l'écouterai pas avec vous. Je vous invite à cliquer dans l'écran d'ordinateur. Vous allez voir la petite capsule vidéo que j'ai créée. Ce que je voulais en vous mettant cet écran-là, c'est de vous faire voir la vue de quelqu'un qui, si exemple, vous avez créé, puis vous avez partagé un lien avec vos élèves pour votre vidéo, ça va vous donner exactement cette vue-là. C'est ce que je voulais vous emmener à voir. Je vous invite à aller la commenter et même à l'écouter un petit peu, puis aller placer des emojis à l'intérieur. Est-ce que ça fonctionne? Donc, vous avez à cliquer sur l'écran de la vidéo. Ça va vous emmener sur le site de Loom. Comme vous avez vu, ça ne demande pas de création de compte pour pouvoir la visionner. Puis lorsque vous faites le visionnement, vous pouvez aller commenter et vous pouvez mettre aussi des emojis. Est-ce que ça fonctionne? Oh, je vois des commentaires rentrés. Oui. Donc, moi, pour ma part, je reçois des notifications qui m'indiquent que vous commentez et je peux même aller ajouter. Donc, il y a une belle interaction qu'on peut avoir avec nos élèves à partir de ces petites vidéos-là. Puis, on n'a pas à se casser la tête pour comment on va diffuser. Mettons, si on utilise une plateforme comme Classroom, je peux simplement partager le lien et ça m'amène directement. Donc, je vous ramène à la présentation. Et maintenant, on va aller expérimenter une petite capsule vidéo. Là, on va s'entendre qu'avec le temps qu'on a, on n'est pas en train de construire quelque chose avec un scénario image. Ce qu'on veut, je veux juste que vous allez essayer de faire un enregistrement. Donc, si vous utilisez l'extension, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment important d'avoir comme un onglet, le tableau de bord de Loom ouvert qui nous permet de pouvoir accéder à les fonctions. Donc, on choisit notre, là, je vous suggère de prendre écran seulement. Normalement, votre micro devrait être placé correctement. Puis, il suffit simplement d'appuyer sur Start Recording, puis l'enregistrement va débuter. Là, moi, pour ma part, j'ai plusieurs écrans, donc je dois faire un choix, mais vous pourriez choisir un onglet ou autre. Vous avez vu, il y avait un décompte qui m'indiquait que la captation était commencée. Vous voyez aussi sur l'extension un petit point rouge qui me permet de savoir que la captation est en route. Ça va? Sachez que pour terminer l'enregistrement, on le retrouve en bas, près de l'image de ma photo. Ce qui est intéressant aussi, je vais prendre un petit, quelques minutes, c'est que vous pouvez, un, promener votre image, mais vous pourriez aussi la changer qui vous permet de, c'est parce que là, je suis en action. Là, vous pouvez changer la grosseur, puis vous pouvez aussi changer l'image. Parce que je suis en captation présentement, on ne pourra pas faire le changement d'image, mais c'est plutôt simple. Donc, j'arrête la captation. Normalement, ça va vous ouvrir tout de suite une fenêtre comme vous voyez à l'écran. Ça va? Est-ce que vous avez la fenêtre qui a ouvert? OK. Donc, je vous amène ici. Vous avez les diverses fonctionnalités qui vont pouvoir vous aider. Vous avez d'abord ici les fonctions qui vont vous permettre de partager votre capsule vidéo. Si vous voulez utiliser le lien, simplement utiliser CopyLink, puis vous allez y arriver. Si vous voulez partager par courriel ou insérer dans un site web ou sur Twitter, il suffit de prendre la petite flèche, puis pour partager dans votre bibliothèque, vous pouvez le mettre ici. Ensuite, vous avez des accès de contrôle parce que vous pouvez vraiment régler les paramètres de confidentialité. Sachez que d'emblée, il vous place libre pour tout le monde. Donc, si vous ne voulez pas qu'il soit partagé à tout le monde, simplement bouger ce réglage. Vous pouvez aussi ajouter un mot de passe ou simplement faire placer des courriels de personnes spécifiques que vous voulez partager la vidéo. Vous avez aussi les boutons classiques pour déplacer la vidéo dans un autre dossier, télécharger, dupliquer ou jeter lorsque vous n'êtes pas satisfait. Vous avez les emojis, les réactions. Sachez aussi que dans les réglages que je vais vous montrer un petit peu plus loin, vous pouvez désactiver cette fonction. Comme la zone aussi de commentaire. Elle va apparaître, mais les gens ne pourront pas écrire à l'intérieur. J'attire aussi votre attention au niveau du téléchargement. D'emblée, le logiciel va vous permettre l'accès au téléchargement. Donc, ça va être important lorsqu'on va aller dans le setting de désactiver le téléchargement. Puis, la section ici pour éditer une capsule vidéo. On s'entend que lorsqu'on parle d'édition, on parle plus de couper une vidéo, d'enlever les sections qui ne sont pas utilisées. On ne parle pas de montage vidéo. Si on veut faire un montage, il faut aller vraiment se diriger vers un autre logiciel. Si vous voulez ajouter de la musique et tout ça. Ça va? Ça suit? Il n'y a pas de questions? Tout est beau, Marie-Ève, de ton côté. Merci, Olivier. J'aime ça. Donc, maintenant, je vous présente le tableau de bord. Normalement, vous êtes dans une fenêtre comme ici. Donc, il suffit d'aller sur le côté dans le personnel et là, vous allez retrouver le tableau de bord. À l'intérieur du tableau de bord, vous retrouvez le fameux bouton pour enregistrer vos vidéos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez classer, parce que pour ma part, je fais juste commencer et il y a déjà beaucoup de vidéos, donc vous allez pouvoir vous créer facilement des dossiers en appuyant ici. puis le déplacement se fait simplement en glissant d'une place à l'autre puis on peut en sélectionner plusieurs, ce qui est vraiment intéressant. Oups. Je vous ramène ici. Vous avez la possibilité de faire des vidéos, mais il est aussi intéressant de pouvoir faire des captures d'écran. Pour y arriver, vous avez à utiliser, un, vous devez ouvrir votre plateforme l'ouvre et en appuyant sur des raccourcis pour Windows, les raccourcis sont CTRL-SHIFT-1. Le CTRL-SHIFT-1 me permet de faire tout. Il faut vraiment ouvrir ici. Excusez, je me suis trompée. Oups. Absolument, je l'ouvre ici. Ça va bien? J'ouvre ma captation. Je peux vraiment aller chercher facilement. CTRL-SHIFT-1 me permet de faire la captation complète de l'écran. CTRL-SHIFT-2 me permet d'ajuster. Vous voyez peut-être pas bien. Tout de suite, il s'enregistre directement dans mon loup. Je peux aller ici. Ça va peut-être être plus aidant. Je pourrais faire CTRL-SHIFT-2. normalement, il m'apparaît une petite case qui me permet d'ouvrir et de fermer, de choisir vraiment la dimension de la capture d'écran que je désire. C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont fait le test? Vous vous retrouvez aussi sur le tableau de bord les différentes bibliothèques, la bibliothèque personnelle, la bibliothèque partagée qui va vous permettre de pouvoir faire de l'édition à distance avec vos collègues et la bibliothèque aussi d'équipe. Vous avez aussi le bouton qui s'appelle le paramètre qui vous permet de faire les différents réglages, particulièrement pour tout ce qui est notification qui est intéressant à savoir. Comme on est déjà près de la fin, je vous propose si vous voulez, un, sachez que tous nos webinars sont enregistrés, vous pourrez les écouter en rediffusion, donc vous pouvez reprendre étape par étape sans problème. ou je vous ai mis à l'intérieur de l'écran d'ordinateur un petit tutoriel aussi qui répond très bien aux fonctions de base. Finalement, je vais attirer maintenant votre attention sur les outils d'édition, si on peut les appeler ainsi, qui vous permettent, excusez, je me promène, qui vous permettent d'aller travailler sur une vidéo. Comme je vous ai expliqué plus tôt, ces outils-là sont vraiment de base. On parle plus de, au niveau des coupures, de faire des certaines coupures plutôt que du montage. Donc, on peut faire, en appuyant sur Start Trimming, on peut aller ajuster les dimensions de notre coupure et il suffit d'appuyer sur le ciseau pour que la coupure se fasse. C'est aussi simple et publier les changements. Comme elle était très courte, ça a enlevé toute la vidéo. Vous avez aussi, ce qui est intéressant, le Call to Action vous permet d'ajouter un bouton qui permet à l'élève d'aller directement sur un site web ou si vous l'utilisez de manière plus personnelle, vous voulez partager une ressource. Donc, vous pouvez insérer un lien. Sachez qu'on ne peut pas en mettre plusieurs, on peut seulement en mettre un puis il est apparent tout le long de la vidéo. Vous pouvez le dimensionner, le mettre à la dimension que vous désirez, mais il est toujours placé au même endroit. Donc, vous pouvez aussi choisir les couleurs. puis la dernière fonction que je trouve intéressante qui permet un fini plus beau pour les vidéos, c'est la vignette. Donc, vous allez aller dans la section Édit ici. Vous allez pouvoir insérer. Pour ma part, je l'ai utilisé pour mettre dans le fond l'image du récit au début. Donc, si vous voulez faire un beau fini sur vos vidéos, vous pouvez utiliser cette fonction-là. Donc, c'est pas mal les fonctions d'édition qu'on retrouve dans Loom. Je vous invite, c'est déjà terminé, j'ai vraiment survolé, je ne sais pas si vous aviez des questions, il nous reste à peu près cinq minutes au webinaire. Est-ce qu'il y avait des choses qui ressortaient, Marie-Ève, est-ce que ça va? Tout est beau. Donc, vous avez vu, c'est une plateforme qui est plutôt simple d'utilisation. C'est sûr que plus on l'utilise, plus on développe une aisance avec cet outil-là. Ce que je vais vous inviter, c'est sûr que ça ne sera peut-être pas avec Loom votre plus grande priorité, le partage pour diffuser sur d'autres plateformes parce que ça le permet vraiment de le gérer à partir de Loom. Mais dans les prochaines semaines, la semaine prochaine, nous proposons deux webinaires qui vont être sur la diffusion de capsules vidéo qui permettent d'aider dans les environnements comme Google. On pense à YouTube qui va être vraiment interrelié ou à String qui va être en lien plus avec Microsoft. Donc, le 24 novembre et le 26 novembre sont des deux journées de formation qui vont vous permettre de pouvoir développer. ses skills, ses habilités-là avec la diffusion. Donc, Maria, je pense que je vais te laisser la suite. Je vais enlever le partage d'écran. Ah non, je vais laisser le partage. de mettre en large. Oui, parfait. C'est ça. Donc, vous pouvez nous écrire en tout temps à l'adresse courriel du Réciard, donc service-national à réciard.ca si vous avez des questions. Si vous êtes justement dans un domaine, dans une discipline artistique, on vous invite à joindre notre communauté en art pour être tenu informé de ce qu'on réalise, des webinaires, etc. Et aussi, bien sûr, à vous abonner à notre page Facebook parce que c'est vraiment là qu'on tient à jour toutes nos nouveautés. Si tout le processus de création de capsules, etc. vous intéresse au point d'aller plus loin pour vraiment comprendre comment ça peut s'inscrire dans la classe inversée. On a un cours dans Campus Récit dédié entièrement à ça, justement, à la classe inversée. Et, oui, là, tu peux avancer. C'est bon. Donc, c'est ça. Alors, pour vous inscrire à la communauté en art sur notre site web, il y a un petit formulaire à remplir. C'est très, très rapide, efficace. On envoie un petit bulletin à peu près quatre fois par année. puis, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la communauté. Ensuite, comme on a dit au début du webinaire, je vais remettre les liens dans le clavardage, mais on a deux formulaires. Le premier, c'est un formulaire de rétroaction pour nous faire part de vos commentaires et, etc., à propos du webinaire d'aujourd'hui. Et le deuxième, c'est pour obtenir votre attestation si vous voulez avoir une preuve de présence à cette formation-là d'aujourd'hui. C'est important, comme on a dit tout à l'heure, de remplir ça dès maintenant ou en tout cas tout le moins avant la fin de l'après-midi parce qu'on envoie le tout en bloc et c'est ça. Donc, ça simplifie le travail si vous l'avez rempli aujourd'hui. Tu peux avancer? Oui. J'ai un problème de souris. Aussi, si vous avez commencé à vous constituer un portfolio numérique de, voyons, de... Un portfolio professionnel. Oui, c'est ça. Merci. Puis que vous avez commencé à accumuler des badges de compétences, etc., vous pouvez en obtenir aussi pour le récit art et ce webinaire-ci s'inscrit dans les rendez-vous virtuels du récit qui sont donnés par tous les services nationaux. Alors, vous vous rendez sur le site de Campus Récit, vous vous créez un compte, ensuite, vous devez aller dans le cours des rendez-vous virtuels 2020 pour pouvoir aller faire le petit devoir qui est demandé afin d'obtenir votre badge. Et, pour terminer, c'est toi qui le fais. Combien de mots pensez-vous que ça vaut une vidéo? Donc, si une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1,8 million de mots selon le prof James McKey. Donc, 30 images par seconde, donc 30 fois 60 secondes égale 1800 images. 1800 images dans une minute, donc 1000 mots fois 1800 images égale 1,8 million de mots. Donc, nous tenons à vous dire merci, sachez qu'on est là pour vous, n'hésitez pas à utiliser les services du Récit-or, puis on espère sincèrement vous revoir prochainement. Juste une petite question. Tous les liens que vous avez mis comme à droite dans le clavardage, comment est-ce que je vais pouvoir y accéder suite, quand je vais quitter tout à l'heure? Vous l'avez toujours à l'intérieur de la présentation, seulement le mot URL que je vous suggère de mettre dans vos favoris ou dans vos notes personnelles, sinon les autres sont tous à l'intérieur, vous avez simplement à cliquer. C'est un clé en main. OK. Merci. Bonjour. Je vais remettre le lien, mon URL, il faut que je le retrouve. Merci beaucoup pour votre présence.